Campagne américaine, maintenant, le méga rassemblement de Donald Trump hier soir à New York a semé la controverse à huit jours de l'élection. Raymond, c'est un événement qui a donné lieu à une série d'attaques racistes et misogynes. Ça a été une véritable séance de défoulement de plusieurs républicains contre Kamala Harris, contre les démocrates également. Événement qui avait lieu au prestigieux Madison Square Garden au cœur de New York hier soir. Vous allez voir les images de M. Trump qui était notamment accompagné pour une rare fois de son épouse. Mais ce sont surtout les gens qui ont pris le micro avant l'ancien président qui ont tenu des propos qui font réagir aujourd'hui. Écoutez ce que ça a donné. Bon, cette dernière remarque à propos de Puerto Rico fait particulièrement jaser parce qu'il y a une importante communauté qui se trouve à New York. Notamment, grosses communautés un peu partout aux États-Unis, mais notamment en Pennsylvanie, un état clé, un état crucial, Julie. Ils sont près d'un demi-million seulement en Pennsylvanie. Et là, aujourd'hui, vous avez plusieurs artistes comme Jennifer Lopez, Bad Bunny, Ricky Martin également, qui sont originaires de Puerto Rico ou encore qui ont des racines là-bas, qui se dissocient de la campagne de M. Trump, qui annonce publiquement qu'ils appuient Kamala Harris dans la course. Mme Harris, elle, a publié une vidéo dans laquelle elle s'en prend à M. Trump pour sa réponse aux ouragans qui ont dévasté Puerto Rico au moment où il était président. Et d'ailleurs, la campagne de M. Trump a tenu publiquement à se dissocier des propos sur Puerto Rico au cours des dernières heures. On ne voit pas ça souvent, Julie. M. Trump et Mme Harris ont plusieurs événements de campagne cet après-midi et ce soir. Bien sûr, on va suivre ça pour vous. Très bien. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.